Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, nous sommes lundi 5 octobre et aujourd'hui je vais vous montrer la nouvelle déco du salon, en fait la nouvelle déco au dessus du canapé tout n'a pas changé, juste au dessus du canapé donc pour la déco au dessus du canapé, il s'agit d'une collaboration avec le site de Zenio j'aurai d'ailleurs un code à vous communiquer qui vous donnera droit à 25% mais c'est pas valable très longtemps, donc si vous voulez des affiches, des cadres, c'est assez rapide le délai pour utiliser le code promo je vous mettrai tout ça juste en bas et également en barre d'infos toutes les couleurs, enfin vraiment il y a de quoi faire une super belle déco leurs cadres sont magnifiques, donc je vais vous montrer ce qu'on a choisi donc voilà les cadres que j'ai choisis, donc c'est des cadres couleur bois clair donc c'est vraiment la couleur que je voulais, donc je les trouve vraiment super au niveau de cette teinte là pour aller avec le mur et avec les canapés donc j'en ai pris 3, c'est des cadres de 50 par 70 donc ils en font des plus petits, il y a aussi des moyens et je crois pas que ce soit les plus grands si je crois que c'est les plus grands, les 50 par 70 donc voilà, pour aller au dessus du canapé c'est parfait puisque le canapé est assez grand et que du coup il faut, enfin moi j'ai envie de combler les espaces que ce soit vraiment que ça prenne bien tout le dessus du canapé et les affiches elles arrivent comme ceci donc là j'ai ouvert pour regarder si c'était bien ça et donc c'est bien les bonnes affiches donc j'ai choisi une superbe rose comme ceci franchement je la trouve magnifique donc j'ai pris deux roses comme ça et j'ai également pris une écriture comme ceci pour mettre au milieu pour que ce soit vraiment épuré donc je vais enlever un petit peu le côté doré du salon et je vais remplacer par quelque chose de plus blanc, beige comme ça pour que ce soit plus cocooning, cosy, etc donc c'est parti Sous-titrage ST' 501 Je suis vraiment conquise par cette nouvelle déco il va juste falloir maintenant que je rajoute un ou deux coussins blancs et les autres coussins dont je vais les donner à ma maman voilà ça lui évite d'acheter de la déco du coup parce que moi j'en achète pas mal et parfois ça va du premier coup et parfois ça ne va pas là je trouve que le doré dans le salon ça va mais en fait je vais vous dire moi j'ai mis le doré parce qu'on a pris la table basse comme ça et c'est parti de là c'est parti de là je me suis dit bah oui mais la table basse dorée il va falloir que je mette du doré partout ça va être le thème sauf qu'au final je trouve que le doré ça me correspond pas c'est ça en fait ça me correspond pas puisque moi dans ma nature je préfère tout ce qui est plus sobre plus soft plus blanc un peu voilà enfin tout ce style là et là dans le doré je me suis un peu perdue donc je vais retirer progressivement les choses pour donner à ma maman qui adore le doré donc du coup ça va pas la déranger surtout des petits coussins ça va lui plaire et voilà et du coup bah moi je vais essayer de trouver des petits coussins blancs un peu dans ce style qui sont juste derrière moi mais en mettre un petit peu plus pour que ce soit un peu plus cocooning et cosy bon c'est bon on est prêt commence à faire froid il commence à faire frais et et voilà l'hiver est là hein Anthony Anthony ouais Anthony il est là il est prêt il a repris le travail il est en forme hein Anthony en forme en forme bon allez c'est parti on décolle on va chez Zara bon et c'est qui qui c'est qui qui sort avec une petite veste comme ça alors qu'il pleut hein et c'est qui qui va pleurer c'est c'est Bibi parce qu'elle va être malade voilà ça c'est moi j'ai pris ma petite veste et alors il pleut il mouille c'est encore la fête à la gosse donc bref voilà voilà on va essayer de trouver une petite veste avec une capuche petit bomber se capucher quoi l'excuse c'est ça en fait Anthony il rigole ce qu'il me connait c'est l'excuse je sors exprès des fois sans sans chaussures plates voilà je vais en vacances sans basket par exemple quand on va faire de la randonnée du coup je me retrouve à devoir en acheter c'est ça c'est tout à fait moi donc là je sors exprès avec une veste sans capuche pour aller en trouver une c'est comme ça c'est ouais je suis là sauf qu'Anthony est avec moi donc il va me freiner il va me il va me serrer les donc bon c'est 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 bon Bon donc je vous prends depuis la chambre pour vous montrer les petits achats de vêtements du jour Donc j'ai pris des choses à Zara et aussi chez H&M Et j'ai fait un petit tour par Sephora mais je vais vous montrer en fin de vidéo Donc je vais vous montrer le petit pull que j'ai, enfin le petit pull assez gros J'ai pris un pull comme ça parce que j'adore les pulls col roulé Rien de mieux pour protéger sa gore, enfin j'adore les col roulé J'adore les col roulé mais j'aime aussi les pulls col V comme ça Donc bref je vais vous montrer, j'ai pris celui-là, je le trouve vraiment sympa, il n'existait qu'en vert Donc il y avait le même genre en gilet mais en violet, j'aurais bien aimé l'avoir en violet celui-là mais il n'y avait pas Il était à 29,95€ donc voilà c'est les prix à Zara, ils sont quasiment tous à ce prix-là les pulls Enfin quoi que non j'en ai trouvé un petit peu moins cher aussi J'ai trouvé celui-là, alors ça c'est un pull que j'avais déjà acheté l'an dernier, je l'ai en noir et en beige C'est leur petit pull col roulé comme ça, je les trouve vraiment bien Ils collent à la peau, ils sont, enfin bref, j'adore ces pulls-là Ils sont à 19,95€ et au niveau des manches, ils sont comme ça avec des petits boutons dorés Mais vraiment je les trouve trop beaux et l'an dernier il n'y avait pas en rose Donc là je l'ai vu en rose, un peu vieux rose comme ça et je le trouve vraiment trop trop mignon Ensuite vous allez voir il y a beaucoup de roses dans ce haul J'ai pris un petit gilet comme ça, trop choupinou Voilà, alors ça je crois que c'est un peu doré, c'est un peu le même genre que l'autre pull Donc ça c'est vraiment parfait aussi avec un petit pull justement pas forcément très chaud Juste pour apporter un petit peu de chaleur, c'est très très bien Il était à 19,95€ et ça je l'ai pris je crois en taille S Je l'ai pris en taille S Ils font pas tout en XS alors bon du coup voilà Ensuite j'ai pris, c'est un peu mélangé, j'ai pris pour Arthur ce petit pull là Comme ça, je le trouve vraiment sympa, il est vraiment tout doux au toucher Et il était à 22,95€ ce pull Ensuite j'ai pris un pull rose pour Victor Le rose à Victor ça lui va super bien Je le trouve, bon là il apparaît plus rouge que rose à l'écran Enfin quoi que même corail un peu, mais en fait il est rose Un rose un peu foncé mais vraiment sympa A 9,95€, donc ils en avaient plein comme ça J'en ai pris un autre pour William normalement, je ne sais plus Pour Arthur, c'est vraiment Arthur qui manquait de pull Comme ça, 9,95€ donc franchement ça c'est correct Au niveau des prix là, j'ai essayé de prendre des choses qui étaient raisonnables J'ai pris aussi pour Arthur celui-là qui était un petit peu plus cher à 17,95€ Ça reste des pulls simples, mais Arthur il déteste les cols roulés Alors ça, ça le gêne, ça le gratte, il a plein plein de rougeurs avec les cols roulés Donc du coup ce que je fais c'est que je mets des pulls comme ça Et je mets un sous-pull en dessous La matière du sous-pull par contre ça ne le dérange pas Et du coup ça lui protège son coup Mais un col roulé comme le mien que je vous ai montré au tout début Impossible, il ne supporte pas ça, ça le gratte Et quand on lui enlève le pull, il a plein plein de marques Donc je pense qu'il doit faire une allergie au textile Enfin au... je ne sais pas, bref Donc voilà, je lui ai pris que des pulls ronds à col rond comme ça Ensuite je lui ai pris un pantalon comme ceci Qui est pas mal du tout, j'aime bien cette couleur-là, ça change C'est un skinny fit Donc je pense qu'il est assez... enfin il n'est pas trop serré non plus au niveau des jambes Et il est élastique à la taille, donc ça c'est très bien Pour... voilà, parce qu'il n'a pas... pareil les pantalons il n'en a pas beaucoup Et il était à 15,95€ Ensuite Anthony a pris un pull, c'est bien ça je regarde Il a pris un pull comme ça, blanc Enfin voilà, il n'a pas beaucoup de pulls blancs Anthony il a pas mal de pulls mais alors des blancs, aucun Franchement j'ai envie de lui piquer, il est vraiment pas mal Et je sais plus ce qu'il y avait... l'étiquette je la vois pas Donc je sais plus, je crois qu'il était dans les 15,99€ quelque chose comme ça C'était raisonnable, ça ça vient de H&M Ouais, donc là on va bifurquer sur H&M J'ai pris aussi ceci pour couvrir ma petite gorge Pour pas avoir trop trop froid dehors Ma petite comme ça en rose à 9,99€ À H&M j'ai trouvé un petit pull rose encore comme ceci Voilà tout simple mais voilà c'est juste ce que j'aime 9,99€ donc là j'ai pris en XS H&M ils font pas mal de XS Alors ça j'ai pris ce pull Franchement il est magnifique J'ai flashé dessus Ils l'ont en blanc, en rose, en je sais plus, en beige je crois Enfin un taupe 14,99€ mais franchement qu'est-ce qu'il est doux Il est trop doux Donc ça pareil pour être à la maison Même pour sortir franchement Mais pour sortir ça va être compliqué Parce que mettre un manteau par dessus ça Vu que les manches elles sont assez larges Voilà Donc ça ce sera plus pour rester à la maison Ou voilà quand il fera pas forcément trop trop chaud Mettre que ça avec un petit col roulé en dessous Mais franchement il est trop beau Je suis dingue de ce pull là Donc ensuite j'ai pris ce pull là Ça a changé un petit peu Je trouve ça plutôt pas mal Je sais pas si vous me voyez bien Pourtant je me suis mise pile poil dans la chambre En face de la lumière Donc normalement vous devriez me voir Mais je sais pas Comment faut le jour Donc ceci voilà J'espère que ça va aller Je le trouve sympa Ça change des pulls que j'ai d'habitude Et la matière pareil elle est hyper douce Ça j'aime bien chez H&M Ils font beaucoup de pulls comme ça Avec des matières très très douces Enfin j'adore J'ai pris des petites chaussettes comme ça Pour mettre dans mes baskets A 7,99€ les petites chaussettes Et j'ai pris Alors là c'est chez Sephora J'ai pris mon indispensable Ça c'est l'eyeliner Benefit Je le prends toujours en petit Et il me dure super longtemps Il me dure 2 mois 2 voire 3 mois même des fois Et j'en mets tous les jours L'eyeliner j'en mets tous les jours Et ça ça coûte 14,99€ le petit Mais il dure un moment Et la pointe elle est vraiment bien Enfin moi j'adore J'ai pris également un mini blush Comme ceci C'est le Benefit Et c'est la teinte un peu rose dorée Je vais vous montrer C'est cette couleur Je sais pas si vous allez voir Donc ça j'adore C'est rose orangé C'est juste ce que j'adore En fait voilà C'est pas trop trop non plus flashy Mais c'est voilà C'est juste ce qu'il faut Il y a un petit miroir Ils sont beaux ces petits blushs là Ils sont à 18€ le petit Et je crois qu'ils sont à 38€ Enfin il est à 38€ le grand Et j'ai pris un gommage pour les lèvres Puisque là c'est parti C'est la saison où mes lèvres commencent à se gercer Et j'ai plein de petites peaux Et qu'est-ce que je fais ? Bah je les retire Et franchement c'est pas bien Parce que ça me fait des petites marques Et tout sur les lèvres Donc là j'ai pris un petit gommage Je savais même pas qui faisait ça Je sais même pas comment on l'utilise en fait Il est sous forme de stick Comme un baume à lèvres Sauf que c'est un gommage Ah ouais il y a des petits grains dedans C'est comme un baume Ah ils sont super bons Ils sont à 4,99€ Il y en avait à la vanille aussi Mais fruits du dragon Je me suis dit pourquoi pas Donc mais je sais pas s'il y a une couleur Non il n'y a pas de couleur C'est transparent Mais c'est parfait Ça va pouvoir me... Je sais pas comment on l'utilise Je pense qu'il faut l'appliquer Proter un petit peu Et ensuite rincer Je pense Je crois que je sais même pas si on vince Et c'est à 98% 90% d'origine naturelle Donc voilà pour ce haul Pour ce haul d'automne Et là ça va être parti pour la préparation du repas Et je ne sais pas du tout ce que je vais faire Je ne sais pas Mais je pense que ça va être des roasties au four Avec du poisson Et l'histoire sera réglée avec une petite boîte de champignons en plus Parce que j'adore les champignons Et les enfants aussi Donc je vais rajouter ça avec un peu de crème Et ce sera bon pour ce midi Donc c'est parti Motivation Je viens de terminer la mise en ligne de ma vidéo Il est 15h57 Il me reste à peu près 25-30 minutes Pour aller chercher les enfants à l'école Et je me suis dit que j'allais préparer La petite poêlée La poêlée Que j'ai prise l'autre fois À action Et donc c'est parti Mais bon ça n'a pas l'air très très grand Donc franchement Je ne sais pas Je ne sais pas Et comme j'ai envie de partager avec les enfants Ah c'est une 2020 En plus elle est Elle est tamponnée 2020 Officielle Donc Mais ça m'intrigue Donc je vais essayer de faire ça maintenant Et puis Et puis au pire Je vais laisser pour les enfants Donc le petit Enfin le gâteau Et moi je vais Je vais manger le Toblerone Qui me fait de l'oeil plutôt Et voilà Donc c'est parti On va suivre les indications De la recette Bon donc là je suis en train de faire fondre le beurre Normalement c'est du beurre ramolli Je vais faire fondre le beurre C'est pas grave Avec Et dans le plat J'ai mis une cuillère à soupe d'eau Comme c'est noté Et par contre Il fallait pas manger le Toblerone Mais je l'ai mangé Voilà En fait il fallait le Le briser Le casser en petits morceaux Dans la préparation Donc Bah c'est pas grave On va faire sans Donc Dites moi en commentaire S'il y en a qui l'ont acheté S'il y en a qui ont testé Déjà cette préparation là Mais ouais Ça m'intrigue beaucoup Ça m'intrigue On va voir Et ensuite on met la poêle Non pas sur le feu Mais dans le four C'est pour ça qu'elle risque d'être Extrêmement chaude D'ailleurs il y a un plastique dessus Donc je vais enlever ça Sinon ça va Ça va faire un truc bizarre Et voilà Donc la préparation Donc là j'ai plus qu'à enfourner Pendant Entre 15 et 18 minutes Et normalement ça devrait être pas mal Et voilà Bon c'est un petit gâteau Sans s'il y a un petit gâteau T'après tout T' Situation Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501